Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et les instructions que vous avez reçues à cet effet ? Y avait-il des prisonniers à S21 qui étaient des soldats vietnamiens ? Avez-vous reçu de vos supérieurs des instructions sur ce qu'il fallait faire de ces prisonniers qui étaient des soldats vietnamiens ? Oui, je m'en souviens C'est un autre ancien soldat de Pioti et premier soldat à être arrêté Par la suite, il est devenu soldat de Viet Cong Par la suite, il est devenu soldat de Viet Cong Il a été arrêté par les soldats Khmer le 6 janvier 1988, dit le témoin Il y a eu une ordre de l'échelon supérieure quant à l'interrogatoire des soldats Younes L'objectif était qu'ils devaient avoir envoyé le Cambodge Et voulaient s'en servir comme un parapluie de l'Indochine Leur voix était enregistrée et diffusée A cette époque, le frère Cure est allé sur le champ de bataille J'ai demandé à Momnai et à Chan de questionner et d'interroger des Vietnamiens Chan a sauvé parler le Thaïlandais, le Vietnamiens et le Laotien Momnai a appris le langage des lignes de Chai Ce dernier a un système ennuyé dans son travail Voilà ce qui est arrivé aux soldats de Younes Qui vous a donné l'ordre d'enregistrer sur bande audio les aveux des soldats vietnamiens Pour que ces aveux puissent être diffusés à la radio Qui vous avait donné ces instructions ? Réponse, je viens de le dire, c'était le frère Noon En fait, Sam Sen ne m'a pas rencontré face à face depuis le 15 août 1978 Je m'excuse, c'était en 1977 À l'époque où le Kampoche avait décrit que le Paré Noon était l'ennemi Cette annonce a été faite le 31 décembre 1978 Lorsque Wu Ding Ho est arrivé, j'ai reçu du frère Noon un ordre concernant les enregistrements audio des aveux Ce n'est pas de Sam Sen que j'ai d'abord reçu les ordres, mais bien du frère Noon Vous avez la parole Merci Monsieur le Président, je suis désolé d'interrompre l'interrogatoire Je vais m'avoir une précision parce que dans le canal français Nous avons entendu à un moment que le premier soldat vietnamiens qui avait été arrêté L'avait été le 6 janvier 1988 Je pense qu'il s'agit d'une date qui est erronée Donc je pense qu'il s'agit d'une date qui est erronée Ce n'est pas si dans le canal anglais vous aviez également cette date erronée Mais peut-être ce serait plus beau Vous avez précisé ceci par le témoin Donc quelle est la date à laquelle le premier soldat vietnamiens C'était le 6 janvier 1978 C'était le 6 janvier 1978 L'accusation, merci pour cette précision Monsieur le témoin Merci pour cette précision Monsieur le témoin C'était ce de cette année-là que les soldats vietnamiens avaient été arrêtés et envoyés à S-21 Est-ce que cela s'est passé pendant toute l'année 1978 de janvier à décembre ? Réponse ? Réponse ? Je ne me rappelle pas du nombre exact mais ils étaient plusieurs L'accusation, je vais vous lire un extrait de votre déposition du 10 juin 2009 C'est le document E3 C'est le document E3 Barre 525 Avez-vous ordonné que ces soldats vietnamiens soient interrogés pour que vous ayez de la matière à diffuser à la radio ? Réponse ? Cet objectif est fixé par l'échelon supérieur et moi-même j'ai ordonné aux interrogateurs de faire ce qu'il fallait pour réaliser l'objectif de l'échelon supérieur à savoir que le Vietnam a envahi le Cambodge afin de l'intégrer dans la fédération indo-chinoise Le sens des aveux de ces vietnamiens a été envoyé au frère Noon En conséquence, il décidait d'ajuster ce qu'il voulait et m'envoyait le document pour que j'intègre le changement L'objectif de cette propagande était indéterminé par l'échelon supérieur et j'essayais tout simplement de réaliser ces objectifs Fin de citation Vous avez indiqué dans votre déposition que les aveux de ces prisonniers vietnamiens étaient envoyés à Noon Chéa en commun pour examen et il apportait des modifications aux aveux Vous souvenez-vous de la nature des changements et des commentaires apportés par Noon Chéa sur les aveux des vietnamiens ? Réponse Réponse Je vais préciser L'extrait que vous avez lu semble se focaliser davantage sur la population Yun que sur les soldats Yun Seuls quelques membres de la population étaient arrêtés Pour le reste, il s'agissait de soldats vietnamiens A l'époque, de nombreux soldats Yun avaient été arrêtés et emmenés au centre Pourquoi devait-on interroger les soldats Yun sur le plan d'invasion par exemple et sur la personne qui donnait l'ordre d'invasion ? Je pense que c'était peine perdue de les interroger sur ce point, je me contentais de suivre les ordres de l'échelon supérieur et de faire ce qu'il fallait pour les posséder à avouer qu'ils avaient été envoyés par leur supérieur pour envahir le Cambodge et intégrer le Cambodge dans la Fédération Indochinoise. C'était là le plan caché du Vietnam Et j'accorde des fois à ces faits Pour ce qui est des enregistrements sonores et de l'interprétation des voix sur ces enregistrements, quelques modifications ont été apportées sur le nombre d'armes à feu par exemple Par exemple, pour 15 armes à feu, nous avons ajusté et marqué 20 armes à feu, il s'ajustait donc de modifications mineures Ceci est généralement contraire à ma position car je m'en tenais au fait d'habitude Je ne voulais pas voir des disparités entre la version des Yun et la version des Khmer Je m'excuse, nous avons rédigé la version en Khmer qui n'avait pas été enregistrée en Khmer mais qui avait simplement été lu et diffusé à la radio Question, lorsque vous dites qu'il a apporté des changements mineurs, de qui voulez-vous parler ? Réponse ? Je parlais de l'oncle Noon, comme je l'ai dit Le frère Sonsen était parti au front sur le champ de bataille et ce depuis longtemps L'accusation, j'aimerais m'assurer de bien comprendre Il faut vous envoyer des changements minoriques, comme d'augmenter le nombre d'armes à feu Par exemple, en augmentant le nombre d'armes à feu Est-ce que je vous ai bien compris ? Réponse ? Oui Il faisait des modifications minoriques Il modifiait le texte en Khmer Il modifiait le texte en Khmer Il était envoyé à la radio pour diffuser Question Nung Chien, vous êtes également donné des autres Des photographies Et le filmage Des prisonniers vietnamiens détenus à S-21 ? Oui, nous avons reçu l'ordre de prendre des photos Oui, nous avons reçu l'ordre de prendre des photos Et les photos ont été pris par S-21 Qui ont été prises à S-22 Qui ont été prises à S-22 Qu'elles ont aidé à choisir Quelles photographies conserver Et celles devront être éliminées Il y a eu une conférence en Indonésie Et nous y avons envoyé des photographies pour montrer Effectivement les Yônes avaient envahi le Cambodge et ce, sur la base de ces photographies. Ils n'ont pas fait de vidéos des soldats Youn. Ils ont plutôt réalisé un film sur ces soldats-ils-mêmes. Et c'était Teng, un réalisateur de film, et qu'il a fait, j'ai mis Teng à préparer la scène pour qu'on puisse réaliser un film sur les soldats vietnamiens. C'était à l'angle du boulevard Mao Zedong et de la 163. Et c'est à ce lieu que le film a été réalisé. Ces soldats portaient leur uniforme de militaire lorsqu'ils ont été arrêtés. À S21, la scène a été préparée pour un film. Les soldats Youn saluaient et montraient leurs galons ainsi que leurs noms. Le film a été réalisé à la rue 95, où je travaillais, face à l'Ouest. Le film a également été réalisé à cet endroit. Et vous avez dit que le réalisateur qui est venu réaliser ce film s'appelait Teng. Pouvez-vous dire à la chambre qui était Teng? Je vais reprendre, Teng était le neveu de Pol Pot. Il a étudié la cinématographie en Chine. Lorsque vous avez reçu de Nunchéa, l'ordre de photographier les soldats vietnamiens, vous a-t-il expliqué quelle catégorie de personnes il voulait voir apparaître sur ces photos? Vous a-t-il donné des informations sur ces personnes? La réponse, il s'agissait là d'instructions générales. Mais c'est Teng qui était chargé de prendre toutes les dispositions pour la réalisation du film. Même lorsque le film a été tourné chez moi, alors que le film a été tourné chez moi, alors que le film a été tourné chez moi, alors que le film a été tourné chez moi, les soldats vietnamiens, tenaient leurs casquettes dans leurs mains gauches, et Teng leur a donné l'instruction de ne pas le faire. c'est Teng que je choisissais également les emplacements et les lieux pour le tournage du film, notamment près de l'étang. L'accusation, je vais parler non pas du film, mais des photographies, parce que Pong vous a aidé à choisir. Je vais vous lire un PV d'audition. est-ce celui de l'instruction dans le dossier 01 J'aimerais préciser que pour tous les Vietnamiens, tant militaires et civils, j'ai reçu l'ordre 1 de les interroger. et ces réponses ont été amenées à la radio pour diffusion. En ce qui concerne l'ordre que vous avez reçu, vous dites ce qui suit. Numéro 2, choisir 4 à 10 soldats yun pour les amener et les photographier. Choisissez ceux qui ont des traits caractéristiques, des traits du visage caractéristiques des yun. Élargir les photos aux dimensions 18 par 24. S21 a créé les photos. Pang m'a aidé à choisir, à sélectionner ces photos et les envoyer à l'échelon supérieur. Première citation, qui vous a donné vos instructions de choisir des personnes qui avaient des traits du visage caractéristiques typiquement caractéristiques des yun. Le Président, veuillez patienter, M. le témoin, et M. Antagissi à la parole. Je suis désolé d'interrompre, M. le Président, je vais simplement avoir les références. L'apposation, c'est un court document dans deux pages. C'est le document portant la côte E3-57-56. M. le témoin, qui vous a donné l'ordre de choisir des soldats ayant des traits du visage caractéristiques des yun ? En ce qui concerne les photographies, la réponse, c'est Pang qui a relayé cet ordre. Je ne sais plus si l'ordre était donné par le frère Noon, mais c'est Pang qui a véhiculé ce message. J'ai rajouté. Il y avait une personne qui ressemblait fortement au yun. Il s'appelait Tatepe. Nous avons discuté cette photo car le nom ne ressemblait pas à un nom de yun, mais plutôt à un nom de Kampocha Kram. Qu'est-ce qu'il a arrivé aux soldats vietnamiennes une fois leurs aveux recueillis après qu'ils aient été photographiés ? Qu'est-ce qu'il a devenu d'eux ? En principe, les civils et les militaires devaient être écrasés. Je voudrais vous poser des questions sur le carnet des interrogateurs dans votre classeur jeune, placé devant vous. Et si vous pouvez trouver le lieu où j'ai marqué avec la lettre B, votre honneur, c'est le carnet des interrogateurs de Pontoui, qui est un document E3, bar 834, le renant en Khmer, 00077476, anglais 00184, 498. Et sur cette page, si vous avez besoin d'aide pour retrouver cette page, faites-le savoir, il y a un onglet jaune avec la mention B, 007747476, document E3, bar 834. Voici la question. Il y a une note du 18 juin 78 de l'interrogateur. On peut faire projeter cette page à l'écran. La note dit ce qui suit, je cite, « Le problème des yunes cachés au Campuchia, ils se cachent partout. » Fin de citation. Quelques pages plus loin, à votre attention, j'ai également mis un onglet portant la marque C, EURN en Khmer, 00077485, en anglais 00184504. Nous avons cette note du 18 juillet 1978. Je cite, « Est-ce que l'on peut projeter cette page à l'écran ? » Numéro 1, je cite, « Pourquoi recherchons-nous les yunes ? » Nous avons capturé certains yunes dans la zone du nord-est, du nord-est, dans le district de Tramung. Nous avons capturé les yunes. Nous devons dire clairement que les yunes feraient tout ce qui a leur pouvoir pour prendre le Campuchia. Dans l'intermédiaire, dans la partie centrale, au milieu, il devrait y avoir également des yunes. Numéro 2, avez-vous trouvé ou non des yunes ? La victoire maximale signifie retrouver les yunes. La victoire minimale signifie de retrouver des réseaux supplémentaires de traîtres qui sont des agents des yunes. Fin de citation. Ma question est la suivante, Monsieur le démarrage, vous souvenez-vous en 1978 d'avoir donné des instructions aux interrogateurs sur le problème des yunes restés au Cambodge ou cachés au Cambodge et sur la nécessité de retrouver ces personnes ? Vous rappelez-vous avoir donné de telles instructions à vos interrogateurs ? Je dirais que, conformément à l'extricte que vous avez lu, et les opérations de l'Opération de l'Opération de l'Opération de l'Opération de l'Opération, les soldats yunes qui se cachaient au Cambodge étaient recherchés à l'époque. J'aimerais ajouter une chose. Ce document n'est pas du camarade de Thouy. Thouy n'avait pas de document qui soit resté à S21. Je vois généralement ces deux pages, et non pas le reste du document. Je conviens avec vous en ce qui concerne la recherche des yunes. Question, alors qui a rédigé ce document si ce n'est Thouy ? Est-ce Pohn ? To. As for Cambodge Pohn, he wrote a document and it was considered important and actually the co-procureurs kept it through the last proceedings during my trial the co-procureurs m'a présenté ce document en me demandant de l'identifier. J'ai immédiatement reconnu l'écriture en disant que ce document était de Pohn. Je n'ai reconnu que les deux pages que nous avons ici, et je leur ai dit qu'il avait été rétigé par Thouy. Pour le reste, je ne sais pas. J'ai également parlé de l'objectif qu'il y avait à interroger les yunes. Question, êtes-vous sûr que l'on parle ici des soldats yunes ? Il est ici que l'on a capturé des yunes dans la zone nord-ouest. Vous, rappelez-vous que des soldats vietnamiens ont été capturés au nord-ouest ? Outre dans le Campuchéa démocratique, en ce qui concerne les soldats vietnamiens arrêtés au nord-ouest, je ne me souviens pas, peut-être qu'il n'y en avait pas. Tout ce que je peux dire, c'est que le long de la frontière entre le Campuchéa et le Vietnam, beaucoup de personnes avaient été arrêtées. Question, en plus de la recherche des soldats vietnamiens, vous avez donné pour instruction de rechercher s'il y avait ou des personnes de nationalité vietnamiens restées au Cambodge. alors que la majorité des vietnamiens avaient quitté le territoire entre 1973 et 1975. Avez-vous donné pour instruction de rechercher de telles personnes également ? Réponse. J'ai fait une longue déclaration écrite sur ce point. En ce qui concerne la présence des Yunes au Campuchéa, la Dune a demandé à Pol Pot de la laisser rentrer chez eux pour qu'ils puissent voter. Paul Pot était très content de cette proposition et ils ont donc tous été rapatriés et chassés pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Donc la présence des Yunes au Campuchéa s'est déteinte en 1974. Et depuis cette période, je n'ai plus vu de Yune. Je me rappelle qu'il y avait une Yune qui était la mère de Namé en moi. Il était vietnamiens, mais il a rejoint les rangs du parti avec moi et après le matin, avant moi. Son nom, c'était Yo Yang Nghir. Ho Yang Nghir, en Khmère. Il était plus jeune que moi. Maintenant, j'ai rencontré rapidement sa mère à Plague-Dame après 1975. C'est le seul Yune que j'ai vu après 1974. Je peux donc dire qu'il n'y avait plus de Yune après 1974, en particulier après le 17 avril 1975. Des soldats vietnamiens étaient venus se poster près de la frontière. Quant aux civils, ils n'étaient plus présents au Cambodge vers la fin de l'année 1974. Vous avez dit quelque chose de différent dans votre PV d'audition devant le projet d'instruction. Monsieur le témoin, c'est le document E3-1580. C'est l'accusation. E3-1580, en anglais. E3-1580, en anglais. En français, E3-1580, en anglais. E3-1580, en anglais. E3-1580, en anglais. E3-1580, en anglais. Voici ce que vous avez dit dans ce PV d'audition. Je cite. Après le 17 avril 1975, la plupart des vietnamiens restés au Cambodge ont été éliminés. Très peu d'entre eux étaient restés. Toutefois, je me rappelle d'avoir vu des listes de S-21 portant les noms de vietnamiens qui vivaient encore au Cambodge. Les civils et les militaires étaient traités de la même façon. Ils étaient interrogés et envoyés pour être exécutés. Femme citation. Cela vous rafraîchit-il la mémoire, M. le témoin ? Quant à la raison pour laquelle plusieurs vietnamiens avaient quitté le pays, n'est-ce pas vrai que certains étaient restés en arrière ? Et est-ce vrai que ceux qui étaient restés dans le pays avaient été exécutés ? Je ne m'en souviens pas. Franchement, un tel incident n'a pas eu lieu, je ne m'en rappelle, mais je ne m'en souviens pas. L'accusation, il se peut que je revienne sur ce point, si j'ai suffisamment de temps. Peut-être qu'on examinera le cas de prisonniers vietnamiens à S-21. Bien, passons à des questions sur vos fonctions consistant à examiner les aveux obtenus par vos interrogateurs. Quand vous receviez des aveux rédigés par vos interrogateurs, avant de les envoyer à votre supérieur, est-ce que vous vérifiez l'exactitude des informations, l'exactitude des noms des personnes identifiées dans ces aveux ? Aviez-vous, entre autres, pour fonction de veiller à ce que les personnes nommées dans les aveux étaient des gens réels occupant des fonctions réelles telles qu'énoncées dans le document ? Réponse ? Merci. Le nom des gens dénoncés, eh bien, les interrogateurs examinaient eux-mêmes ces noms. Les supérieurs ne connaissaient pas les noms des gens qui étaient en possession des interrogateurs. Moi, j'ai examiné la telleur des aveux et je mettais en évidence les aveux qui pouvaient intéresser Sonsen. Ainsi, j'ai mis en évidence clairement le contenu des aveux de Konkien. Cette personne était allée avec moi au secteur 25. j'ai apposé une courte annotation dans ses aveux. J'ai apporté une courte annotation dans ses aveux. J'ai apporté beaucoup de passages surlignés pour les personnes travaillées à l'ambassade là-haut. Et la plupart des aveux comportaient un petit nombre seulement de passages mis en évidence. Il y a eu notamment une annotation de Kyo sur les aveux de Long Lin. J'ai envoyé une lettre à mon supérieur et Paul Pott a envoyé une annotation à Sonsen concernant Long Lin, alias Chouan. Je n'apposé aucune indication pour dire si un prisonnier avait avoué ou dit la vérité, j'apportais seulement de breves annotations. En bref, les interrogateurs étaient responsables pour les aveux. Pour ma part, je me bornais à apporter des annotations sur certains documents d'aveux susceptibles d'intéresser mes supérieurs. L'accusation. Si vous receviez des aveux obtenus par l'interrogateur et qu'on y trouvait le nom d'une personne désignée, par exemple, comme le chef de la zone ouest, et imaginons que cette personne n'ait pas été chef de cette zone. Dans ce cas-là, que faisiez-vous? Est-ce que vous demandiez à l'interrogateur d'apporter des corrections ou est-ce que vous communiquez directement ce document au supérieur? Réponse. Merci. Merci. This issue was widely known at S21. Cela était bien connu. Il y a, par exemple, eu le cas d'un prisonnier qui avait dénoncé le frère prime secrétaire de la zone est. Je me suis demandé s'il fallait continuer à interroger Koitoun. J'ai donc dû demander le feu vert de mon supérieur. En général, mes aveux de Pim étaient annotés de ma main, j'ai porté la note S ou SAU dans un petit encadré, ou alors j'entourais cette mention. Dans le cas d'une, il a apporté une annotation selon quoi, si l'ennemi avait dénoncé tellement de gens, le frère de l'Ouest devrait être interrogé là-dessus, et le frère de l'Ouest était hors. Donc, il fallait obtenir la permission, pour le cas échéant, continuer à interroger un prisonnier. Le Président, je vous remercie. Le moment est venu d'observer une pause. Thank you. It is now time for break, said the President. My apology, I... Toutes mes excuses. Confused with the time. Je me suis trompé d'heure. You may continue your questioning. Vous pouvez continuer. Thank you. Thank you, Mr. President. L'accusation. Let me turn to a new subject. Merci, M. le Président. Je passe à un autre thème pour les 20 dernières minutes. Je vais vous poser des questions au sujet de M. Q. Sampan. J'aimerais que vous répondiez en fonction de ce que vous saviez à l'époque du Kampocha démocratique, lorsqu'on vous dirigeait S21. Quelles positions occupait Q. Sampan au sein du parti et au sein du régime entre avril 1975 et janvier 1979 ? Réponse. Réponse. Il a été annoncé publiquement à la radio que Q. Sampan était le président du Présidium de l'Etat du Kampocha démocratique. Néanmoins, dans la réalité, il était chef des comités entourant le centre. Je veux vous lire l'accusation. Je vous renvoie à une déclaration que vous avez faite en mai 1999, avant d'être poursuit par ce tribunal et avant de pouvoir accéder au dossier document E3-347. En Khmer, ERN 00160890. En anglais, 00184998. En français, 00160922. Voici ce que vous avez dit aux personnes qui vous ont interrogé à l'époque. Je vais citer. Q. Sampan était membre de plein droit du comité central du PCK. Il jouait un rôle administratif. Il était chef d'Etat et président du bureau du comité central. Fin de citation. À la date de 1999, comme vous venez de le dire, vous saviez que Q. Sampan était le président du bureau du comité central. Comment le saviez-vous ? Réponse. Il s'agit de la façon dont a été traduite la politique du PCK. Cette traduction n'est pas précise à 100%. Dans le parti, Paul Pott était connu comme étant le président des comités de différents comités entourant le centre. Voilà ce que j'ai déclaré dans le passé. C'était de notoriété publique. J'ai parlé devant le tribunal de différentes choses, j'ai dit la vérité, mais parfois ma mémoire m'a fait défaut. En 1970, Choujiet Aliassé a été arrêté. Il a été envoyé à S21. J'ai pensé que Tamok s'était vengé de Xi. J'ai interrogé Pang à ce sujet. Certains ont eu beaucoup de mal à travailler à S21. Lors des réunions, certains se tenaient quoi ? Quand le frère Xi a été arrêté, Paul a demandé à Rennes d'assister à la Réunion et je n'ai pas compris pourquoi Xi avait été arrêté. Deuxième point. Au cours de l'instruction, le co-procureur national Yét Jairia m'a interrogé. Et m'a demandé si Kieu Sampan n'était pas membre du comité permanent du centre. Et m'a demandé pourquoi. Alors, Kieu Sampan était présent à 15 réunions du comité permanent. Et je lui ai dit que je ne connaissais pas la réponse. Ensuite, concernant Sampan, celui-ci est allé sur le four. Son laissé-passer a été émis par le frère Hem en utilisant à l'époque le nom de Krang. J'ai donné des réponses à différentes occasions concernant le laissé-passer. Le laissé-passer reste aujourd'hui. Celui-ci existe encore de le jour. Et chaque fois que sortais, je demandais à Ti d'obtenir une lettre et me la donnais. Et après l'examen, j'ai compris que Hem était membre d'un bureau du centre du parti. J'ai dit que dans tous les régimes communistes, il y avait un bureau politique du centre du parti. À l'époque, Marcel Lemond et Yubunleng ont gardé le silence. Ils ne m'ont pas interrogé plus avant. Et peut-être qu'à l'époque, la liste de documents concernant le politique bureau existaient, mais on ne me les a pas montrés. Pendant la fin de l'instruction, il m'a interrogé. Mais je n'ai pas pu y répondre. Mais je n'ai pas pu y répondre. Mais par la suite, j'ai réfléchi. Sur la base des documents que j'avais vu. Merci. Je comprends bien que ces organisations et ces comités faisaient l'objet d'appellations différentes. Pour ce qui est des postes occupés, je voudrais qu'on sache exactement de quoi nous parlons. Vous avez commencé votre déposition en parlant de Kusampan en disant qu'il avait été le chef d'un comité du centre. Je vous ai donné lecture d'un extrait d'un de vos entretiens de 1989. C'est une traduction anglaise. Et ça a été traduit ici comme président du bureau du comité central en anglais. Vous veniez de faire référence à un bureau politique du centre. Quelle était la terminologie exacte pour désigner le bureau ou le comité que dirigeait Kusampan ? Le président, veuillez attendre, monsieur le témoin. Maître Guisset, vous avez la parole. Juste peut-être en fonction de, pour une question de transparence vis-à-vis du témoin qui a plusieurs fois, avec regard de prévois mis en cause, cet entretien avec Matt Thayer, peut-être en dehors de la date, expliqué qu'il y a été les circonstances de ce premier entretien. Parce que si on doit nous poser les liens précises de cet entretien, il faudra plaire ce qu'il a dit à propos de ce document. Donc, ce n'est pas une objection en tant que telle, mais simplement l'importance de souligner au témoin qu'il s'agit bien de l'entretien avec Matt Thayer. L'accusation, ce n'est pas exacte. Ce n'est pas une interview de Matt Thayer. Je pense que ça a été effectué par la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies de l'époque. Bref, cette affirmation est fausse. Quoi qu'il en soit, le témoin dit la même chose depuis 1999. Comment s'appelait exactement cette entité qui, d'après vous, était dirigée par Kusampan, une entité dont avait été président Suivazi alias Dun ? Je voudrais dire la Courteur, franchement, que Suivazi alias Dun n'était pas un membre du parti auquel celui-ci faisait confiance. Suivazi alias Dun était séparé de Kusampan. A l'époque, Suivazi alias Dun était le chef du comité central du centre responsable des aspects techniques. Il était président d'un bureau au sein du centre. Par la suite, après enquête, Suivazi alias Dun a été arrêté, et ce, après l'arrestation de Kusampan. Hier, j'ai parlé de la date de l'arrestation de Kusampan, mais Kusampan a été arrêté le 25 janvier 1977, et non pas 1976. Le 1er février, beaucoup de gens de l'ouest ont été envoyés là-bas. Donc, je répète, après les aveux de Kusampan, Suivazi alias Dun a aussi été arrêté. Il occupait des fonctions à titre temporaire. Et Kusampan était président de plusieurs comités entourant le centre, comme cela ressort de différentes pièces. Il était chargé du ministère du commerce extérieur. Il était responsable des ministères d'entrepôt. d'après mes sous-venirs, mais je vous dis ceci à titre officiel. Il était responsable de la logistique de la fourniture de pompeau et d'autres produits amenés depuis l'étranger et destinés à d'autres bureaux. Suivazi alias Dun had the nominal position only, but the power was within powers. So the two individuals held different positions. And did you know about the positions held by these two men, Suivazi alias Dun and Kusampan? Par rapport au bureau du centre, à l'époque où vous dirigeiez S21. Did you know about that then? At that time, est-ce que vous en étiez au courant? Réponse. Frankly speaking, at the time, later on, I did not see Suivazi alias Dun. Quand j'étais avec Khoi Thun, j'ai rencontré Dun en octobre 1977, lorsque Khoi Thun a été convoqué par Khoi Thun pour travailler avec lui. Par la suite, quand j'étais trancé à Phnom Penh, je n'ai jamais vu Dun. Je savais que celui-ci était responsable des communications. Il conservait toutes les communications. Il était aussi chargé de certains aspects logistiques. Quand Paul Pott a organisé une réunion, peut-être que Suivazi a été invité aussi pour y présenter un rapport. L'accusation. Je sais qu'après 40 ans, c'est un peu difficile. Mais néanmoins, sous ce régime, comment saviez-vous que Dun Suivazi occupait ses fonctions et était responsable de la logistique et des communications? Est-ce que d'autres cadres vous l'ont dit? Est-ce que vous avez traité avec l'intéressé? Bref, comment avez-vous appris qu'il occupait ses fonctions? Laissez-moi préciser une chose. Premièrement, le ministère du Commerce d'État était un grand ministère. That ministry was in charge of Qui était responsable Sun Sen's in-law Bong Root and I Had Friendly relationships And I used to go into the ministry That is why I learnt about that. The reports of A report sent to Paul Port A envoyé un rapport à Paul Port Lequel a été vu par moi-même Et cette lettre a aussi été montrée à Pang That one side of the document had writings on it So he used that recycled paper A côté du document To note some information Et en réalité, il a recyclé ce bout de papier pour y noter des informations So again, Root a utilisé ce papier recyclé Pour consigner un rapport à envoyer au Frère Haïng Quant aux entrepots d'État Le 6 janvier vers 10h Lin called to me to work with a brother Pour aller travailler avec un frère Et à l'époque Je me suis dit que c'était le frère Noon Mais en réalité C'était Haïng C'était Haïng An empty chair Il y avait une chaise vide Et le camarade Lin Et le camarade Lin M'a poussé à l'épaule Je suis donc allé m'asseoir et occuper cette chaise vide Et Haïng a dit Comrades, please do not feel scared about the entries of Vietnamese Saan et Rune étaient responsables de l'invasion vietnamienne Vous tous, camarades, vous devez vous concentrer sur votre travail À l'époque, Rune a poussé la chaise vers moi pour que je puisse m'y asseoir Rune travaillait donc avec le frère Haïng Aux entrepots d'État J'ai répondu que c'était la vérité et que je l'avais vu Question J'aimerais vous interroger sur cette réunion avec Kyo Sampan demain Avant la pause Vous avez évoqué Pong J'aimerais vous demander quel poste occupait cette personne dans le bureau ou les bureaux du centre Quelle est la différence entre le poste occupé par Pong, d'une part Et le poste occupé par Kyo Sampan et Suivazi, alias Dun, d'autre part Je pensais que Pong était le président du bureau du centre Initially, je pensais que Pong était le président du bureau du centre Le frère Nguyen a dit que Pong pouvait me remplacer sur certaines tâches qui m'étaient confiées Donc Pong pouvait faire certaines des tâches que j'ai fait Et j'ai été instauré de faire des rapports sur ce que j'ai fait à Pong également On m'a demandé de faire des rapports sur les activités confiées à Pong également Pong était donc le chef du bureau du centre Toutefois, par la suite, j'ai vu un document d'époque Et j'ai constaté que Pong était le chef de S21 Pong était l'assistant du centre Il était l'assistant du comité central Et il était plus haut que Chen Gong C'était la première personne qui avait un niveau plus élevé que Chen Gong C'est cette information que j'ai appris il y a longtemps Dernière question avant la pause Pong, vous n'avez jamais parlé de Kusum Pong ? Vous souvenez-vous de ce que Pong a dit à son sujet Au sujet de Kusum Pong ? Je me souviens La réponse Je me souviens Je me souviens Que Pong m'a parlé de l'arrestation de Frère C Kusum Pong a été convoqué par Paul Pote Pour participer à une réunion A laquelle Von Vette n'était pas invité Pong a eu des conversations avec moi A plusieurs reprises Il s'est rendu Dans l'atelier de sculpture On se trouvait des artistes Et il m'a entretenu de plusieurs sujets Pong disait de méchantes choses sur le frère Kusum As far as you recall There was an individual named Toll Perhaps I made that statement to Thomas, the investigator There was an individual named Toll The pilot of the London region His original name was Kyo Yusuvat Or-Serey-Watt alias Toll Peklum Khun Was also a pilot Peklum Khun Was also a pilot And he landed the airplane at Karache And later on joined the DK And a rejoint Le Kampocha Démocratique par la suite During the training Toll took off And Pled to Thailand Toll Toll A Helicopter Was used to chase The airplane Toll Toll At the time Toll 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 Les débats reprendront demain, martin, 14 juin 2016, à 9 h. Demain, la Chambre continuera à l'entendre. Merci, Monsieur le témoin. Votre déposition n'est pas encore achevée. Je vous ai invité à vous présenter dans le prétoire demain à 9 h. L'agent de sécurité veuille conduire que le témoin est le témoin au centre de détention des CETC. Il est amené au prétoire avant 9 h. Levé de l'audience.